Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 sur TESA DRIVE LIMITED 2. La dernière vidéo que j'avais fait dessus datait du 6 juillet. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas touché au jeu. On est reparti, donc le programme d'aujourd'hui, on va aller se balader un tout petit peu. On va aller repeindre le véhicule et faire un autre championnat. Donc on va aller repeindre le véhicule et pour aller le repeindre il faut faire 9 km. Et je n'ai pas trouvé d'autres customisations, les plus proches bien sûr. Étant donné que Hawaï contient énormément de végétation. 99% de végétation à Hawaï. En tout cas à l'époque, j'imagine qu'aujourd'hui, il y en a peut-être moins forcément. Alors là, plus un quai. Quelque le Lotus évorage, il peut faire attention si là, la botivité c'était toujours aussi buqué. Je pense que oui. On s'en débloque des choses au fur et à mesure, ça c'est bien, ça va. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver le jeu quasiment 16 jours plus tard. Et du coup, on avance tranquillement vers le custom. Et on découvre pas mal de choses sur la côte, ça c'est cool. Voilà, c'est des épisodes un peu plus calmes, l'île est beaucoup plus grande. Hawaï est beaucoup plus grande qu'Ibiza. Votre destination se trouve à 3 km. Enfin, c'est une des îles d'Hawai, parce que Hawaï est comme on tient beaucoup d'îles. Voilà, regardez-moi ça. On a une belle côte avec des énormes rochers. On a une photo à faire, mais on n'a pas le bon véhicule et pas le bon timing. Et on a toujours le problème de mode de vitesse. Ok. Ça, c'est vraiment dommage, ça peut m'embêter. Ça peut m'embêter gravement. J'ai bien envie de couper, mais non. Voilà, petite balade sur la côte. Direction du nord de l'île. Oula. Et que pendant ce temps-là, il y a eu le petit trailer de Thesadrive et Vitez, c'est la recroque. C'était ma foi... On ne l'envoyait pas trop. Donc on voit que le jeu est quand même bien avancé graphiquement, mais il reste un contenu à mettre dessus. C'est un peu comme tout jeu vidéo. Il faut bien faire la map en premier, bien sûr. Pour pouvoir poser le reste. On a un stade où la map est terminée. En soi, le plus difficile. Et on est parti. On va juste la repeindre. Et on va la mettre en bleu. Un beau petit bleu. Juste pour ça. On n'a pas vraiment le choix. Les stickers, je ne les trouve pas vraiment beaux. Enfin, voilà. Je passais trop de temps à customiser la voiture. A customer, bien sûr. Mais oui. Une et le 22 juillet. Quand je fais cette vidéo. Et du coup, on est parti pour le futur championnat. A5. Est-ce qu'on fait le A5 Elite directement ? Oula, par contre, les zooms. A l'aide. Elite de la côte ouest, il y a 200 000 à gagner. Ça fait beaucoup de chemin. Ça fait beaucoup, beaucoup de chemin. Est-ce que je n'ai pas des points clés où j'aurais pu me téléporter par pur hasard ? Non. Non. Le point le plus proche, ce sera... La route qu'on a déjà visitée autrefois. Quand on a été achetée, la Lotus Eora. Il y a 19 kilomètres. Bon. Eh bien. Moi, je vous retrouve d'ici quelques minutes. Pour vous, ce sera... D'ici quelques minutes aussi. Moi, ça va prendre beaucoup plus de temps. Je vous laisserai le gameplay de la visite en accéléré, bien sûr. Comme j'ai pu le faire quelques fois auparavant. Parce que ça va être relativement long. A tout de suite. Et je vous retrouve à 13 kilomètres. Voilà. On arrive vers de hautes montagnes. Ça va être intéressant. Alors. Hop. Voilà. Ça commence à devenir intéressant. Ça, c'est bien. La voiture est toujours aussi lourde. C'est vrai, je vais vers un championnat élite à 5, du coup. Avec une valeur de 200 000 dollars. Pour la victoire. Avec cette épreuve. Quasiment d'autre côté d'Hawaï. Forcément, je vais se téléporter en plein milieu de l'île. La route est très dangereuse. Encore ces énormes rocs. Pas plus, c'était roc. Parce que les rochers... J'ai vu la pièce au loin. Ça, c'est cool. Juste là. On a chopé... Attention aux arbustes. Voilà, ils sont quand même texturés. Ça fait mal. Un petit coup dans la carrosserie. Ok, c'est bien là pour regarder derrière. Ah ! Oui ! Eh bien, dis donc. C'est quoi cette conduite ? La troisième vitesse qui me joue des tours. Ça me rappelle fortement... The Crew. Cette descente. J'ai vu ça quelque part. Il me semble que Test Drive... Il y a certains développeurs de Test Drive qui étaient sur The Crew. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelques ressemblances. Qui s'inspire quand même. Elle n'est vraiment pas évidente. La route mortelle... Donc, elle n'est pas l'air de sécurité. Là, il y a une grosse profondeur de champ. Tout au fond, c'est une grosse texture. Assez laie. Et ce n'est pas important. Olivier Pratt. Ton frère, ce n'est pas Chris Pratt, mec. C'est ça. Oui. C'est bon. Et l'acteur qui fait... Garder la Galaxie. Et... Les trois derniers de Jurassic World. Qui ne sont pas d'une grande... Pas d'un grand spectacle. Là, on le fait de 10 minutes, là. Et... Bon. On roule, on roule à 7 km. A peine la moitié de fait. En raison des routes catastrophiques. Descendre cette... Ça colle de montagne. Il n'y a pas énormément de routes par rapport à Ibiza. Lui, j'ai oublié d'aller un peu... Par là, on nous emmène. À la prochaine intersection, tournez à droite. Tournez à droite. En tout cas, c'est très vert, ça, c'est sûr. Ben... Je ne l'ai pas vu arriver, celui-là. Ça me fait peur. Je ne savais pas ce que... Il cache le camion. À un peu de l'île droite. On découvre quelque chose. À la vache auto. Alors. Je ne vais pas aller à fond non plus. C'est très bien ce qu'il peut me réserver derrière. On se balade. Quelqu'un peut aller de la balade. On en fait pas mal en ce moment. Hop là. On fait la route. Alors attention aux limousines. J'en ai mangé une la dernière fois. Ça ne fait pas du bien. Et on arrive dans le championnat élite. C'est un. Votre destination se trouve à 1,5 km. Votre destination se trouve à 1 km. Bah, elle tient bien la route quand même. Tant qu'il n'y a pas de boss. Votre destination se trouve à 500 mètres. Ah. Tétoile GBS. Il ne manquerait plus que vous êtes arrivé. Vous avez atteint votre destination. Presque. C'est vrai que j'y pensais plus. Alors, le championnat élite de la côte ouest. 200 000 à gagner. C'était preuve. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme ? Je ne vois pas grand chose, bien sûr. On a une course là-haut. Deux courses. Trois courses. Quatre courses. On a quatre courses. Une eliminator. Un chrono. Et un radar. On va commencer par le radar. Des casernes. Schofield. Ça va être le petit... C'est le qu'on avait quasiment apparu pour commencer le trajet. En direct de la ligne de départ pour une nouvelle épreuve du Solar Crown. Qui sera le meilleur aujourd'hui ? Les paris sont ouverts. Let's go ! Et de la Mercedes. Et de la Audi. Et de la Dodge. Et de la Ford. Il y en a six. Allez. Euh... Bon, on va suivre le peloton. Enfin, le groupe de tête. Ah ouais, il trace quand même. Je me rappelle, on l'avait amélioré déjà au niveau. Le deuxième. Eh, faut pas freiner comme ça. La petite freiner. Elle est belle en bleu la Lotus. Très belle couleur. Là dessus. On va couper un peu. Sans glisser, bien sûr. On va couper un peu. 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 Ok. Je comprends pas pourquoi ils se fait tous des mitous. Ah bah oui. Il faut qu'ils rentrent dedans. Allez, casse-toi. C'est peut-être la meilleure stratégie. Euh... Je suis pas sûr. Il est temps de tous les faire. On va couper un peu. Je suis pas sûr. 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 Ok, bah pour l'instant ça va. Il me reste 6 minutes. On est dernier. pas bon allez démarre j'ai pas tant de faire demi-tour pour prendre de l'élan ils sont intelligents je connais pas la map ils la connaissent déjà forcément il y a il reste le deuxième on est premier je sais pas comment on n'aura pas le deuxième ah elle fait une petite course improvisée mais c'est incroyable laissez-moi tranquille on est premier je ne sais pas comment tant mieux ça a dû pas jouer à grand chose un peu plus de 10 km heure c'est pas mal suivant et bien c'était pas forcément évident on va se faire la course qui est tout là-haut 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 la pointe de kenna qui est grande les droites onge la côte tout je sens qu'on va se taper des gaulettes style forza un tour de map c'est une bonne question on est haut on est haut on démarre de tout là-haut on est au bout du coup on peut s'accrocher on peut s'accrocher on peut s'accrocher c'est bizarre quand on n'est pas les qu'on n'est pas les qu'on n'est pas les ah ils y sont peut-être pas il y a le classement des des véhicules de derrière Quel plaisir quand même ! Même après 11 ans, ce test drive se joue toujours aussi bien. Peut-être que pour vous, ça rame un petit peu au niveau de la vidéo. Il y a beaucoup de choses à en poser. Bon, j'ai qu'une config à 900€, je le rappelle. Je trouve quand même que c'est bien d'avoir une qualité plutôt bonne. En général, elle est meilleure sur PC que sur console. Sur console, je suis avec un avant-média. Ça, c'est les montagnes qu'on voyait tout à l'heure au fond. Il passe à côté. Il faut aller carrément en haut de la montagne si on veut. Et à mon avis, c'est quasiment impossible. Voilà une grosse bosse là. Voilà, je la sentais bien. Tu vois pas ce qu'il se passe. J'essaie de me repérer par rapport au poteau électrique sur la droite. Ça m'indique un peu la hauteur. C'est peut-être malin. Ça marche pas tout le temps. On est chaud, on arrache un poteau et tout. Va bien. Voilà. Et le tour de mob ici va être violent. Ah, une île droite peut pas forcément être une île droite. Fait cacher son lot de surprise. Encore un petit phare. Hop. Le camion que j'ai fait manger tout à l'heure. Une bonne course en un peu plus de 3 minutes. Une victoire ou la main. Bien sûr. Bien sûr. On a 341 000. On va dépasser les 500 000 pour... C'est bien ça. Sauf qu'on achète via un véhicule en A4. Pour les prochains championnats. Et on a une coupe à faire sur Ibiza bien sûr. Allez, on va faire le chrono. La route collé... La route col-col. Voilà. Collé-colé, je sais pas. Col-col. Qu'on a faite juste avant. Pour aller faire le championnat. Bon. C'est la route déjà vue. Mais on a un chrono. Tic-tac. 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 Le temps passe. Il faut se dépêcher. C'est l'heure de retrouver nos candidats pour une nouvelle course contre le temps. Tic-tac. Tic-tac. somme. Tic-tac. 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 c'est que ce délire on est bon là c'est un petit bug de son je sais qu'il suffira juste de de redémarrer l'épreuve ça c'est les modes graphiques qui bloquent un peu au milieu du jeu ça n'a peut-être aucun rapport mais je pense que c'est ça le chart a un peu plus vite on a une seconde 55 de retard depuis tout à l'heure j'ai mangé le même arbre que tout à l'heure bien évidemment il faut pas se laisser abattre d'accord je pense donc si je vole je perds du temps on a quasiment une seconde de pénalité bon c'est pas sûr qu'on la gagne celle-ci mais c'est pas grave j'avais qu'une à moitié buggée et je mets pas du milieu blablabla j'arrive pas à mettre à conduire correctement ouais cette troisième vitesse m'embête énormément donc c'est pas une course ici parce que on va laisser tomber cette épreuve avec cette voiture c'est pas possible impossible la voiture est éclatée au sol j'ai plus de 5 secondes de retard donc je suis allé dans les derniers voilà on finit cette épreuve on finit quatrième c'est pas grave on est égalité avec Tess on s'en fiche on est deuxième quand même maf je l'ai pas aimé je l'ai pas aimé cette épreuve on part sur une course du coup le circuit de Maca ah ouais la raison un peu plus verte 14 km ouh quelle tension apparemment les frères Wilder se sont encore pris le bec avec Stuart la pression de la compétition se fait de plus en plus forte et on est parti c'est point de passage ouais forcément que je traîne un peu ah la Lotus c'était bien au début c'est parti après on est en élite hein c'est parti Est-ce que l'aspiration ? Oui, il y en a, je pense. Il faut que j'évite d'aller dans l'herbe parce que vraiment, ça t'érape beaucoup. Donc on a la petite portion où l'herbe est plus verte. On va vraiment à la troisième vitesse. J'en peux plus de ce véhicule. C'est le dernier championnat qu'on fait avec. On passera en A4. Mais quelle horreur. Pas évident. Après bon, je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal. Il ne moquerait plus que je m'enfonce dans le sol. Ça va à peu près 2 minutes 40 le tour, je pense. C'est trop rapide. Je dirais où il y a une grue qui est buguée là. Ah oui. Pas peur au dernier moment. Il est passé les 110 kilomètres. Il est passé les 11. Il y en a un petit peu. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Oui, oui, oui. Mais banlieue. Cela va mieux. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas peur de vous placer. le chrono de coller coller col col c'est pas la pause un peu souci j'ai l'impression que les pnj roule moins vite et que t'es assez proche d'eux on va les voir ralentir parce qu'on arrive quand même relativement vite elle est super la lotus c'est quoi cette pour en plus j'ai acheté dans un comme si je l'avais acheté d'occasion j'aurais l'excuse de l'avoir acheté d'occasion j'ai payé plein pot c'est quoi cette arnaque en tout cas la meilleure suspension ça c'est bon un bon point je l'ai vu arriver je crois qu'il a tapé non on a tapé du tout et bien c'est la victoire t'es quand même pas loin à chaque fois donc on remonte dans le classement on est pas obligé d'être tout le temps premier à cette course à cette épreuve du moins il y en a beaucoup est-ce que le prochain épisode en changera de tenue je ne sais pas on verra ça là tout dépend combien de temps dure le cette ce championnat élite de la côte ouest peut-être un petit moment on va se garder l'éliminateur pour la fin dans le général l'épreuve la moins la moins intéressante et on court sur la maladie sud 7 kilomètres petite course en direct de la ligne de départ pour une nouvelle épreuve du solar crown qui sera le meilleur aujourd'hui les paris sont ouverts 3, 2, 1, go on est dans le village de Meili Stuart qui prend les vents mais pour combien de temps ? et bien pour 25 secondes hop petit raccourci oh oui c'était bas il y a du petit peu de circuit mais ça tourne énormément parce qu'on ne montre pas un petit peu le son de la musique c'est mon aspect actuellement le plus copyrighté autant il est jusqu'au bout oh oh Il y a quand même quelques de bonnes musiques, hein. C'est quand même une course assez longue. Alors bien sûr, il y a dans le jeu, il n'y a que deux stations de radio, une radio électronique qui pop et tout ce qui va avec, une radio, metal, rock. Attends, vous avez passé la quatrième vitesse là où j'en avais ? Je peux trop. J'ai pas vu de bâtiment à découvrir là sur ce petit village. On les remarque sur la carte par un petit rectangle hors route. Il y en a pas. Au moins, le bon point des choses, c'est que si on a des choses à visiter ou à récupérer, on aura accès directement là-bas vu qu'on roule grâce à ces épreuves. Ça me permet de se téléporter un peu n'importe où. Et c'est pas plus mal. Pour l'instant, on domine avec six points d'avance. Alors, des terres à la mer. Ok. Why not. On a le tout terrain aussi à passer quelque part d'ailleurs. Le Solar Crown est assez plein. Le suspense est à son comble. Qui va remporter cette course ? On fera peut-être du tout terrain pour le prochain épisode. Ça fait moins un moment. Ça se changera un peu. Ouais, on va partir sur ça. Le prochain épisode partira sur nous du tout terrain. Oui, point de passage. Alors, le camion... Ok, c'est bon. On est en A5. C'est la bombarde sévère quand même. Heureusement qu'il n'y avait pas un deuxième poteau sur la pancarte. Je ne sais pas si elles arraient celle-ci. Oh ! Ça dentine. Il n'y a pas un problème. Ces l'arriens. Colin. Le tour de la planche. Et des témoins dans le travail de ce vide. Et des témoins dans le changé. C'est la ligne. C'est la ligne. Oh là là, le ton je perds ! Il n'y a pas de ça ! Si, on a un médecin. On va aller bien visiter les côtes sur cet épisode Oula, que se passe-t-il Il restera l'éliminateur, mais ça fera un bon épisode Par exemple on pouvait faire au moins deux championnats, mais là c'est quand même relativement Alors, j'ai bloqué un concessionnaire Qui n'apparaissait pas sur la carte, alors peut-être qu'on n'a pas Peut-être qu'en mode en course on n'a pas le même affichage Pas le mode libre Pourquoi pas Il nous reste l'éliminateur sur la boucle de Meili En espérant que ce soit pas aussi tortueux que tout à l'heure On va traîner Les moteurs chauffent sur la ligne de départ Dernier moment de concentration avant l'affrontement Quelle surprise nous réserve le Solar Crown cette fois-ci ? 36 point passage Ça va Magasin de vêtements Magasin de vêtements Ok, donc c'est rapide C'est rapide, rapide On ira changer les vêtements juste après Je me suis fait avoir Je pensais que le panneau était plus loin Un championnat relativement simple Par le chrono La difficulté du jeu c'est quand même des routes bien vénères Je me suis fait avoir Je me suis fait avoir Après des explorations de maps 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 Je vous avoue que ce serait un peu ennuyant J'espère que moi La conduite sera meilleure Pas une conduite à l'as de coup 2 Elle est trop vive Beaucoup trop simple Elle a quand même une conduite lourde Dans les ferrages Maintenant, je vous trouve que c'est là La conduite à l'aise La conduite à l'aise Le poteau, le panneau je l'ai arraché. On y est presque. Je n'ai pas grand chose à vous dire. On est certainement très loin de la fin du jeu. Je ne sais pas, je ne connais pas la durée. Côté route, on est en A5. Ça va jusqu'en A1. Côté tout terrain, je ne sais pas. Je n'ai pas été regarder. Et après, on avait le côté classique. Vous descendez jusqu'en C3, je crois. On est quand même bien loin. Peut-être au tiers du jeu, je ne sais pas. Il reste les coupes. Ça reste à voir aussi. C'est vrai qu'il y a une coupe... Je ne sais pas si c'est une coupe à 6. Si c'est une coupe par catégorie aussi, ça va être très long. Mais bon, on est jusqu'au mois de novembre. Avant... God of War, run out. Donc 6 novembre, ça devrait être bon. Où tu vas ? Où qu'elle va la voiture ? Oh, 560 000 quasiment. Et bien on gagne de 10 points. Voilà. Nickel. Excellent. Quel talent. Quel talent. Bah oui, un peu de talent quand même. Ah. J'ai... Oui. Non, il n'y a personne. Je l'ai raccroché sans le vouloir. Alors, du coup... Euh... On n'a rien débloqué, forcément. On a fini les championnats à 5. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je voulais changer d'avis. Voir si on n'avait pas autre chose. Hiro, Ichashi, partout. C'est pas pour moi. Ouais... Euh... Bon. C'est vrai que les tenues dans le game... Bon. On va y aller. On va y retourner là-dedans. Mais bon. On va voir si on a débloqué... Autre chose. Les cabines d'essayage sont par là. Ah oui, c'est les tenues en mode... Je sais pas trop quoi. Ok, bon. Alors. Namasté. C'est rien. C'est pas. Non, je trouve que ça fait vraiment euh... Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça va vraiment pas hein. En fait, c'est la texture hein. J'aime vraiment pas sur un canal maintenant. Bah. 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 Euh... Alors. Euh... Où est le passage du permis ? tout terrain à l'ici c'est ici forcément le plus proche c'était par là parce qu'on avait tourné à droite derrière et on est parti en direction de le pilotage tout terrain qui sera pour la prochaine vidéo on finit avec un peu de balade avec une bonne musique allez je vous laisse profiter c'est parti 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 ! C'est parti ! C'est parti ! 1,5 km Votre destination se trouve à 1 km Votre destination se trouve à 500 mètres Vous avez atteint votre destination Le permis tout terrain bien sûr Et d'activer la notification pour ne rien rater Encore une bonne soirée Je vous dis à la prochaine Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501